Jean-Claude sait qu'il a eu de la chance ce matin. Sa maison est directement collée au feu. Réveillé en sursaut, il assiste, impuissant, à l'incendie qui ravage les deux habitations voisines. C'est cette rangée de tôle qui a ralenti la progression des flammes. J'étais encore au lit. Quand j'ai entendu crier au feu, je me suis relevé. Quand j'ai été regardé par la fenêtre de l'autre chambre de ma maison, j'ai vu qu'il y avait une flamme avec une chaleur qui dégageait. Alors je l'ai refermé tout de suite et j'ai dit à ma femme de sortir. Mais je sais que ma maison est tout pour à côté. J'ai failli y passer aussi. Pendant deux heures, les pompiers combattent le feu. Mais les flammes brûlent tout, ou presque, comme le constate cet autre riverain encore sous le choc. Je suis venu et j'ai constaté qu'il y avait déjà le feu. Ma maison n'est pas très de commun. Et après, j'ai dit bon, ma maison n'avait rien. Et tout, je regardais et tout. Franchement, les flammes étaient vraiment grandes. Et puis bon, après bon, les pompiers, ils ont fait le nécessaire. Là, je constate que voilà, c'est vraiment quand même. Tout est quand même ici. Par chance, personne n'était à l'intérieur au moment où le feu a commencé. La police a déclaré que l'incendie était d'origine accidentelle. Aucune enquête n'est en cours. Merci. Merci.